bonjour youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au manga café pour et bien cette nouvelle review de shaman king aussi en retard oui la review de l'épisode 30 de shaman king 2021 oui enfin le premier épisode de la saison 2 si l'on peut dire selon pour les japonais c'est la saison 2 c'est le début de la saison 2 et on commence avec l'arc d'osso rezan l'arc matamune et l'arc du souvenir appeler le comme vous voulez pour rappel si vous n'avez pas vu du coup shaman king l'épisode 30 allez le voir avant et revenez après parce que je vais spoil comme d'habitude bref un arc ultra cool un de mes passages préférés de shaman king avec l'arrivée dans des meilleurs persos de shaman king matamune alias le chat à la queue fendue qui est bien évidemment une référence au yokai matatabi je crois qu'il s'appelle comme ça c'est le chat avec deux queues en fait avec la queue fendue c'est une référence à un yokai et du coup qui est qui est bien évidemment l'ancien fantôme dao hâte vraiment hâte de voir la suite c'est incroyable j'ai vraiment hâte de voir la suite là c'est pour l'instant c'est vraiment la mise en bouche c'est vraiment la mise en bouche le début mais là vraiment voilà matamune et le seiyou est impeccable l'animation est impeccable vraiment personnage incroyable clairement personnage incroyable on arrive avec du coup la présentation enfin l'annonce que yo va avoir à une fiancée qu'il est promis en mariage forcé entre guillemets et que du coup il va se rendre à osorézan pour rencontrer sa fiancée qui n'est autre que anna là on va dans leur passé on va quand ils étaient beaucoup plus jeunes quand ils se sont rencontrés du coup matamune et techniquement enfin plus ou moins c'est pas vraiment le premier fantôme de yo mais sont son premier compagnon on va dire ce pas réellement son premier fantôme gardien mais c'est son compagnon son premier compagnon son premier esprit compagnon incroyable l'épisode est fou alors là voilà on voyait au la rencontre avec anna c'est anna toujours aussi froide on apprend la malédiction qu'il y a sur anna ça sera plus développé par la suite et surtout on voit que matamune est un esprit extrêmement puissant c'est la première fois qu'on voit dans le chaman king pas la dernière mais la première fois qu'on voit un esprit capable de générer son propre oversoul pour pouvoir battre un autre esprit voire pour le coup pour fendre un oni donc un démon on va dire à l'exorciser truc de fou truc de fou là là franchement c'est pas un glow up au niveau de shaman kings au japon parce que pour l'instant en france on n'y en est pas encore mais si au japon il n'y a pas il ya un requin de popularité au niveau de shaman king je veux dire entre les nendoroïdes entre les figurines enfin tout le merch qui est en train de se lancer autour de shaman king qu'il n'y avait pas à l'époque il n'y avait pas ce merch là à l'époque une figurine de shaman king mais c'était extrêmement rare et c'était dégueulasse quoi tu en import c'était c'était une horreur quoi donc là on va avoir des belles figurines chez ban presto plus des nendoroïdes chez comment ça s'appelle je sais pas bref nendoroïdes il y a même des q posquets qui ont été lancés il y aura sûrement des figurines pop qui vont être lancés aussi donc clairement là le shaman king prend en puissance au japon vraiment hâte que ça prenne en puissance en france il ya une grosse communauté shaman king en france et aux états unis faut pas croire donc je le vois dans les vidéos youtube les réactions les reviews à l'épisode que ce soit en france ou les étrangers il y en a un paquet c'est pas des vidéos qui font beaucoup de vues clairement les reviews je les arrêterai ça changerait peut-être pour une dizaine d'entre vous c'est pas des vidéos qui font beaucoup de vues mais la passion la passion avant tout on s'en fout des vues on s'en fout des stats l'important c'est d'en parler et shaman king ça me tient à coeur de vous faire les reviews même si là je suis pas trop en train de vous faire la review de l'épisode mais on s'en fout on s'en fout c'est pas grave c'est une vidéo à part entière mais clairement cet épisode 30 la da incroyable ost incroyable mise en scène et découpage incroyable que dire de plus que dire de plus à part si je vous dis encore et maintes fois que cet épisode est trop incroyable et ultra cool je veux dire au bout d'un moment voilà si vous l'avez vu vous êtes d'accord avec moi je veux dire au bout d'un moment bon après ceux qui sont présents commentaire c'est des fans de la première heure de shaman king et vous êtes d'accord avec moi pour le dire que c'est ce remake faisait peur au début mais là c'est incroyable et shaman king gagne ses lettres de noblesse et si shaman king n'a pas plus de succès en france c'est pas normal on est d'accord mais franchement là oh là là cet épisode j'ai vraiment hâte de voir la suite j'ai vraiment hâte quand je sais ce qui arrive dans le manga quand je sais ce qui se passe dans le manga quand je connais l'histoire je me dis mais en anime si si c'est de la même qualité ça va être fou ça va être fou surtout après l'entraînement de rennes en enfer et ça va être un truc de malade vraiment j'ai trop trop hâte là j'ai trop trop hâte pour l'instant pour ceux qui n'ont pas suivi le manga je suis en train de vous spoiler des trucs pardon mais en gros la reine est entre toujours entre la vie et la mort les x vont le sauver Yo a abandonné le shaman fight et c'est de là que Anna s'est rappelé le souvenir de Yo à Osorézan avec Matamune et tout ça ça va être trop cool ça va être trop cool là là c'est je crois que c'est en 3 épisodes l'un d'entre vous m'avait dit désolé je me rappelle pas de ton pseudo l'un d'entre vous m'avait dit que c'était en 3 épisodes apparemment ultra cool ultra cool j'ai vraiment hâte de voir ça vraiment hâte bref dans tous les cas je vais pas tergiverser 10 000 ans sinon la vidéo va être trop longue et ce sera indigeste pour vous c'est une review c'est pas fait pour voilà pour être pour être trop long j'espère que cette review vous a plu tout autant que l'épisode 30 vous a plu dites moi tout ça en commentaire et dans tous les cas nous on se retrouve demain matin 7h pour le manga café news donc d'ici là prenez soin de vous et surtout passez une très bonne journée c'était Méric Boujou les internautes mousous-titres par Jérémy Diaz